Yoho, on dit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo All Wish 100% goodies de manga et d'anime Donc si la suite t'intéresse, continue Donc il faut savoir que fin février, Professeur QWERTY, donc je te remets la vidéo au cas où tu ne comprennes pas de quoi je parle M'avait interdit donc d'acheter des objets en rapport avec la K-pop Et comme j'avais une très grosse envie d'achat sur Wish, je vous ai demandé donc sur Instagram Si on achetait des goodies en rapport avec les mangas et les animés Ou si on allait sur le style vestimentaire asiatique En majorité, la majorité a emporté sur le côté goodies asiatique Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté 14 objets en rapport avec ce thème Ça sera divisé en deux vidéos All Wish parce que tout simplement j'ai vu en filmant la première partie Avec les 7 premiers objets que j'avais passé un bon moment sur cette vidéo Donc je me dis qu'on va diviser ça en deux petites vidéos très mignonnes Et donc pas quand je tiens à préciser d'avance mais d'ici sur mon septembre Il y aura bien quand même une vidéo Wish 100% style vestimentaire asiatique Donc ça avec des sacs, accessoires, donc bracelets, colliers, etc. Et vêtements Parce que tout simplement j'ai déjà acheté des vêtements sur Wish Je suis tombée sur des produits de très bonne qualité Donc je me dis que pourquoi pas Il y a pas mal de vêtements qui me plaisent Et étant donné que là au moment où tu vois cette vidéo J'ai eu normalement un ballon intragastrique Qui est censé m'aider à perdre jusqu'à moins de 15 kilos Je me dis que je vais avoir pas mal de vêtements à m'acheter Donc pourquoi pas m'en acheter sur Wish Parce que ça permettrait de me changer un petit peu de ce que je vois en magasin Qui me plaît de moins en moins Donc si la suite t'intéresse, continue Donc c'est parti avec le premier colis Je les ai tous laissés emballés parce que j'ai tout reçu hier et aujourd'hui Sachant que hier je suis rentrée très tard Donc j'en mettais une heure Donc au final j'ai ouvert mais c'est tout J'ai pas été plus loin Donc pour celui-ci on va avoir tout simplement un petit Donc c'est censé être un porte-clés Peluche Totoro Voilà j'ai complètement craqué Et puis je trouvais ça très mignon Et puis j'adore Totoro Voilà Ensuite le colis suivant Alors je sais plus du tout ce que c'est Ah oui Alors le colis suivant tu vois c'était on m'a envoyé là-dessus Donc là il y a zéro protection Par contre Là il y a de la protection Et ça j'ai trouvé ça cool Parce que j'ai vu que j'en avais reçu un aussi aujourd'hui Où il n'y avait pas de protection du tout Et c'est un porte-clés en fait de Noctali Je ferai des zooms Si je vois que ça ne suffit pas au niveau du rendu vidéo Je ferai des zooms Et il y avait vraiment tous les lits disponibles J'ai complètement craqué Sachant que Noctali est vraiment mon lit préféré Avec Vol Non Pyroli Je suis du feu Bref J'ai toujours un petit peu du mal J'ai toujours peur de me tromper Et voilà à quoi ça ressemble Donc on a une matière un peu plastique Là j'ai pas l'impression qu'il y ait de film de protection Par rapport à d'autres Où il y a déjà un film protecteur Et on a donc le porte-clés Et puis il est noir Enfin il est noir voire bleu nuit Il n'est pas gris comme certaines peluches Je ne comprendrai jamais comment ça se fait Que les peluches officielles sont avec du gris Et que les peluches non officielles sont noires Alors que le Pokémon si on regarde bien Il est noir Donc On continue avec un porte-clés Dans le même genre en fait que celui de Noctali C'est là où je te disais justement Qu'il y avait une différence de protection En ce qui concerne les deux boutiques Parce que celle-ci Bah voilà j'ai que ça Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram Vous connaissez déjà un petit peu cette illustration Car j'avais utilisé cette illustration Quand j'ai acheté le porte-clés Pour savoir en fait qui est mes Totoro Et ou pas Parce que justement Ce porte-clés là Je ne savais pas trop si j'allais le garder Ou si je vous le ferais gagner en concours Et je me dis que ça pourrait être plutôt sympa De le mettre pour un prochain concours Sur Instagram justement Parce que je crois que je suis À 1200 Ou 1351 Et je me dis que vers les 1500 Ça pourrait être bien de faire un concours Donc je me dis Pourquoi pas faire un concours Totoro Avec la peluche que j'ai acheté N'hésitez pas à me dire justement Si vous voulez un concours spécial 100% Totoro Ou 100% Ghibli On peut s'entendre Ça peut être juste Totoro Ou juste 100% Ghibli Je vais garder le plus gros objet Que j'ai reçu dans cette première partie Pour la fin Parce que c'est vraiment le truc Sinon je vais passer un temps fou dessus Donc il a été envoyé là-dedans Il y avait ça en plus Et c'est ceci Donc c'est un chat banane Alors c'est un dessin animé Si je ne dis pas de bêtises Alors je ne sais plus de quelle origine exactement Je vois que c'est écrit en japonais Donc peut-être japonais Mais toujours est-il que j'avais déjà acheté Une peluche comme ça du chat banane Alors ça doit être le gris Si je ne dis pas de bêtises Que j'ai déjà Et que j'avais acheté à Toulouse En avril l'an dernier Quand je n'allais pas cette année à Toulouse Au final Je me suis dit que j'allais m'acheter Un des suivants qui me manquaient Parce qu'ils sont je crois 4 ou 5 5 je crois Et donc je vais m'acheter les autres Très prochainement Les prochaines vidéos Oh le wish Tu verras que je les aurais acheté Et donc le voici Il est vraiment trop mignon Et il y a le petit tag Qui est juste trop cute aussi Donc je ne sais pas si tu verras Très très bien Mais il y a la collection complète Donc là il doit y avoir une présentation Donc il y a un chat blanc Il y a un chat gris C'est celui que je possède Il y a un chat rose Il y a un roux Et il y a un noir Et donc du coup Il me manque 3 à acheter Et je les achèterai Donc très 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 rapidement On continue Alors je n'ai plus l'enveloppe Mais c'est une enveloppe aussi comme ça grise Et c'est une figurine que j'ai reçue Et comme tu peux le voir Elle est encore aussi Très très bien protégée C'est une figurine de la série Naruto saison 1 Pas ciseaux Une fois de plus Pas ciseaux Ouais j'ai pas réussi du tout A tout décoller Mais c'est pas grave Donc c'est parti Je te retrouve juste vite fait en zoom Pour directement te présenter la figurine Et je l'ai vraiment trouvé trop mignonne Il y avait pas mal d'autres personnages Je pense que je vais m'en acheter d'autres Parce que j'ai vraiment apprécié le rendu Là en ouvrant la figurine J'ai vraiment apprécié son rendu Et je craque complètement Je sais qu'il y a Zabouza Donc déjà c'est la première que je vais acheter C'est forcément Zabouza Pour pas laisser à coup Sans Voilà à quoi ressemble la figurine Sur son socle Donc je fais quand même attention Au niveau de mes mouvements Parce que forcément Ce n'est pas fait pour être bougé C'est fait pour être posé sur une étagère Et puis basta Mais je craque complètement Sur le rendu de la figurine N'hésite pas à me dire justement Si tu aimes ou pas Et je pense Je vais t'afficher une image De toute la collection qu'il y avait Je vais te montrer celle Que je ne vais pas tarder à me prendre Donc n'hésite pas à me dire justement Si tu veux je te fasse une vidéo spéciale Sur les figurines de Naruto Que j'aurais pu acheter On passe donc à l'avant-dernier article Pour cette première partie pour moi Et il faut savoir que je n'ai pas pris Cette fois-ci un objet En rapport vraiment avec les mangas Etc Mais plus avec l'univers de la chaîne Car ce sont tout simplement Des marque-pages Avec des illustrations asiatiques Voilà C'est marqué Juste Manichina Ok Et donc là en fait On a un récap de tous les marque-pages Alors il faut savoir Que quand j'ai fait ma commande Wish spéciale Goodies de manga Je suis tout simplement Tombée sur ça En recommandation Et je me suis dit Mais c'est trop beau Alors par contre Je ne les utiliserais pas Comme marque-pages Ça c'est clair et net Parce que je trouve ça juste Trop beau pour être utilisé Mais comme je veux Que ma chambre soit Sur le thème Asie Et bien j'ai trouvé ça J'ai trouvé ça juste trop beau Je me dis que je peux peut-être En faire quelque chose Justement au niveau décoration Donc je suis désolée J'ai un petit peu galéré À l'ouvrir D'ailleurs Ça n'est pas sorti indemne Mais en fait Leur truc à chaque fois Leur carton comme ça C'est pareil pour les stickers C'est autre Et les cartes De K-pop C'est toujours blindé Il y a toujours à peine la place Par contre Tu vois j'avais peur Que ce soit un papier très léger Très fin Genre certains marque-pages Que je peux mettre dans mes colis Et en fait Nous on est sur un papier Un peu plus épais Donc c'est parti Je vais quand même vite fait Te les montrer Je vais te les montrer ici Je ne ferai pas de fast-up Ce sera bien plus simple Comme ça j'ai des cours aussi avec toi Par contre N'hésitez pas à me dire Justement ce que vous en pensez Parce que quand On m'achète des mangas Souvent je mets des marque-pages Alors Ou des estraits Et je me demande Si je ne devrais pas acheter Une boîte Pour À chaque fois Qu'on m'achète des mangas À certains Par exemple Pour moins de 10 euros Un marque-page Pour 20 euros De marque-page Etc Et je me dis Que ça pourrait vous faire plaisir D'avoir vraiment des beaux marque-pages Et pas des marque-pages Un petit peu bidon Qui sont gratuits Que je récupère Ils sont vraiment beaux Oh j'adore celui-là Oh tiens Je sais à qui Il faudrait que j'en achète Je ne sais pas si ça Enfin Pas si ça lui plaira Mais s'il les utilisera Mais je pense qu'il aimera quand même Hop là Ils sont vraiment magnifiques Au moins c'est encore pas Moi je te regarde Voilà On a celui-là Qui est sublime Lui aussi Oh il est beau celui-là On a lui Ouais Sympa Ah Voilà Celui-là je l'avais aperçu Celui-là il est trop beau Oui Oui Il ne reste plus beaucoup On y est presque On y est presque Hop On a celui-ci Je crois que je suis peut-être à l'envers Je devais être à l'envers C'est plus logique Après il y en a Je dois les mettre à l'envers Sans faire esprit Donc il faudra m'excuser C'est pas mon préféré celui-là Et pour terminer Un magnifique verre Voilà Donc n'hésitez pas à me dire ça Justement Mettez-moi marque-page Marque-page commande Enfin marque-page vente manga Un truc comme ça Pour me dire justement Si vous pensez que je devrais en acheter une boîte Pour pouvoir les mettre justement Dans les colis des ventes Voilà A savoir Voilà Je le redis au cas où Mais quand vous achetez des manga Très souvent Quand j'y pense Parce que des fois ma mère Elle ferme les colis Et j'ai pas eu le temps de passer par derrière Mais je mets souvent des marque-page Ou des estrés de manga Que je récupère à droite et à gauche On va donc passer au dernier article Et c'est vraiment mon préféré De cette commande Avec un coup quand même Qui est plutôt pas mal Et c'est sachant que c'est un personnage Que j'ai voulu faire en cosplay On va passer donc au dernier article Pour cette première partie Je pense peut-être que j'aurais fait en deux vidéos Je sais pas encore Parce que là je vois déjà J'ai fait plus de 6 minutes Toujours est-il que Niveau originalité de l'objet Je pense qu'on a fait mieux Côté originalité Et tout le monde va l'avoir dans quelques temps Ça c'est clair et net D'ici à japonais Pour tout le monde l'aura Mais c'est pas grave Parce qu'en fait Cet objet est tellement moi Ça me correspond tellement Que je pouvais pas passer à côté Voilà Alors on va juste enlever Le chignon Pour cette partie Voilà Hop J'ai toujours mes cheveux Réviolets Donc oui Moi aussi je suis combée A ce fameux bonnet lapin Alors pour ceux qui ne sauraient pas Voilà Hop En fait c'est une espèce de poire Que t'as à l'intérieur De trucs gonflables Voilà J'ai complètement craqué Sur ce truc Et c'est tellement moi en fait C'est comme le serre-tête Que j'avais acheté à Claire's Lumineux C'est tellement moi ce truc là Que je pouvais pas passer à côté Alors à savoir que Je sais qu'il y a un modèle Avec Pikachu Car un des EXO Je vais éviter de dire le nom La portée Et là Voilà c'est le seul des EXO Qui avait celui là Et je pense aussi me l'acheter Parce que c'est tellement moi ça C'est tellement J'espère juste que ça se cassera pas Parce que j'ai la flemme de l'acheter Mais j'aime trop Et puis la matière est toute douce C'est très sympa Alors de base J'aime pas du tout les bonnets Avec des machins là comme ça Mais comme ça part derrière C'est pas Les autres c'est plus vers là Je me dis que pourquoi pas Et puis de façon Voilà Alors là maintenant Mon village Ils sont déjà habitués à moi En mode Complètement pété Avec mes cheveux Mon style vestimentaire Mais alors là Maintenant avec ça Mon pauvre petit village Ils sont perdus Voilà ils sont foutus Ils sont foutus Parce que je vais pas arrêter De les emmerder Et que je vais prendre ça tout le temps Et que je vais les faire chier Ouh Voilà Cette vidéo All wish party Allez donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'il t'aura plu Si ce cas n'hésite surtout pas Allez voir les vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Qui doit être par là Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada